Hello, hello ! Comment ça va ? Ça va bien ? Comment gérer les haters, les critiques ? Alors, dans un premier temps, je me présente. Moi, c'est Fanta Barouche, je suis consultante et coach marketing et je vous aide à vous rendre visible, à savoir vous démarquer, à créer une marque forte sur les réseaux sociaux, sur Instagram spécifiquement et dans la vraie vie. Je propose du conseil personnalisé, des coachings personnalisés ainsi que des formations en ligne. Et en ce moment, vous avez la conférence qui est offerte sur Instagram. Donc, comment être visible sur Instagram sans être un expert des réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations. Abonnez-vous en tout cas et likez quand vous aurez regardé la vidéo parce que je vous sors une vidéo tous les jours en ce moment. Je suis dans mon challenge encore dessin vidéo et vous recevrez votre dose de motivation et de vouloir changer tous les matins. Donc, comment gérer les haters ? C'est comment gérer les critiques. Donc, les haters, on appelle ça les détesteurs. Les critiques, vous allez en avoir. Préparez-vous à avoir des critiques. Vous voulez être visible, vous allez attirer l'envie, vous allez attirer la jalousie. Et c'est ce qu'on recherche quelque part. On ne cherche pas la jalousie, mais on recherche la visibilité. Et forcément, il y a des personnes qui ne vont pas aimer ce que vous faites. Mais est-ce que c'est ces personnes-là, en fait, qu'on recherche ? Nous, on a une cible. On sait exactement les personnes qu'on veut atteindre. Et les haters, les détesteurs ne font pas partie de notre cible. Donc, clairement, ce ne sont pas des personnes qui doivent avoir de l'importance dans notre message. On a un message à transmettre. Donc, ces personnes-là, on ne doit pas en tenir compte. Attention, je n'ai pas dit que ça ne doit pas nous atteindre. J'ai juste dit qu'on ne doit pas en tenir compte et qu'on doit se préparer à recevoir ces critiques-là. Parce qu'on va en avoir. Plus on est visible, plus on a des critiques. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on doit définir un avatar, un personnage. J'en parle dans une autre vidéo. Parce que justement, quand vous savez quelle personne vous devez viser, toutes les personnes qui vous critiqueront, pas de critiques constructives. Quand ce sont des critiques qui sont constructives, c'est complètement différent. Mais lorsque c'est parce qu'ils n'aiment pas mes yeux, ils n'aiment pas mon nez, ils n'aiment pas ma couleur de peau, ce ne sont pas des critiques constructives. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Elles ne font pas partie de mon message, ces personnes-là. Moi, j'ai un message à transmettre. Et si elles se permettent de me critiquer sur des choses qui n'ont aucun intérêt, il n'y a pas de critiques constructives, c'est qu'en fait, elles sont là par curiosité et mon message ne les intéresse absolument pas. Vous savez, YouTube, Instagram, tout ça, ce sont parfois pour des personnes du divertissement et elles sont là, elles arrivent et parfois elles s'ennuient, elles ne sont pas forcément bien dans leur vie. Et lorsque ce n'est pas constructif, c'est qu'elles ont juste envie de vous embêter. Et si vous manquez un peu de confiance, si vous n'avez malheureusement pas de cible et que vous oubliez que vous êtes là pour transmettre un message à d'autres personnes, ça risque fortement de vous atteindre. Encore une fois, c'est normal que ça atteigne. On est des humains, on n'a pas envie de se faire critiquer alors qu'on sait qu'on a un message à transmettre, qu'on sait qu'on a des valeurs et qu'on ne fait rien de mal et on est là à nous critiquer. Mais ça arrivera. Ça fait partie du jeu des réseaux sociaux. On se rend visible. Maintenant, encore une fois, je répète, on a un message à transmettre, on vise des personnes, on a un avatar et nous, on est concentré sur ces personnes. Donc, essayez de faire au mieux pour ne pas tenir compte et toujours vous rappeler de tous les messages positifs que vous pouvez recevoir et de toutes les personnes que vous aidez. Et puis sur YouTube, vous appuyez sur Bannir et sur tous les réseaux sociaux, vous jetez tous les commentaires qui sont négatifs et ça ira très bien. Et petit à petit, on s'habitue. Ça fait mal un petit peu et puis on passe à autre chose et on pense à toutes les personnes qu'on aide et qu'on impacte grâce à notre message parce qu'on impacte vraiment des gens et c'est ce qui est pour moi le plus important. Donc, voilà. Donc, vraiment, on gère les critiques comment ? On gère les critiques en se souvenant du message qu'on a à partager et des personnes qu'on aide vraiment parce qu'on en aide. Et les critiques qui ne sont pas constructives ne doivent pas vous impacter à un très long moment, en fait. ça, vous devez encore une fois et une dernière fois vous concentrer sur les personnes que vous aidez et votre message que vous avez à transmettre qui est fort. Donc, voilà. C'était le conseil du jour. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous, vous gérez justement les haters, les détesteurs comme je les appelle. Est-ce que c'est difficile pour vous ? Et abonnez-vous pour recevoir les vidéos tous les matins et likez si vous avez aimé la vidéo. Et sinon, je vous dis à demain. Allez !